L'essentiel est de regarder d'abord les intérêts du pays et je crois que les uns et les autres sont conscients de cette prise en compte des intérêts du pays, j'entends, et donc nous allons finir par trouver des solutions. Ce que je peux vous assurer en tout cas, c'est que nous n'allons pas vers une rupture de la coalition, ça c'est certain. Mais évidemment, d'ailleurs en ce moment, il y a des délégués des deux camps qui se voient, qui discutent pour essayer de déblayer le chemin et de voir de nouveau les conditions de pouvoir regarder dans la même direction. Mais ça ne doit pas vous déranger cela parce que c'est tout à fait inhérent à une jeune démocratie, à une première expérience politique. C'est la première fois, je vous le dis, que nous vivons une telle situation dans ce pays-là. Donc ça ne pouvait pas se passer parfaitement. Même dans les vieilles démocraties, les coalitions ont toujours posé des problèmes. Donc ça ne doit pas choquer.